L'Éternel dit à Abraham Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père Dans le pays que je t'ai montré, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi Amen Alors, quand Dieu, continuant avec le choix, continuant avec Dieu Qui doit faire un bon travail dans la terre Pour que Dieu travaille avec Abraham Pour que Dieu puisse travailler sur la terre Dieu trouve Abraham Et il lui raconte une histoire Cette histoire, c'est ce qu'on appelle l'évangile Dieu vient chez Abraham Et il lui raconte une histoire Ce que Dieu dit à Abraham C'est quelque chose pour ouvrir les oreilles d'Abraham Pour que quand Abraham va comprendre ce que Dieu lui dit Abraham puisse commencer à invoquer Dieu Abraham puisse entrer en relation avec Dieu La relation qu'on appelle l'alliance Qu'il puisse être en relation avec Dieu Qu'il puisse être en alliance avec Dieu Maintenant, cette alliance c'est quoi? Cette alliance, ça facilite à Dieu d'entrer dans l'atmosphère de la terre C'est pourquoi vous allez voir que Quand Abraham a cette chose Qu'est-ce qu'il fait? Il le prend et il offre un sacrifice à Dieu Quand il offre un sacrifice à Dieu Pendant ce sacrifice là On voit que c'est ce qu'on appelle l'ouverture Le sacrifice à Dieu Ça ouvre le ciel pour que Dieu puisse descendre Et commencer à opérer dans la vie d'Abraham Abraham fait quoi? Il fait une alliance avec Dieu Où il déchire les animaux en deux Il déchire les animaux en deux Il déchire les animaux en deux Et il met son sacrifice là Qu'est-ce qui se passe? Dieu vient et marche au milieu du sacrifice Et quand Dieu marche au milieu du sacrifice Ça amène le feu de Dieu Ça amène le feu de Dieu Le feu de Dieu Quand ça brûle tous ces animaux là C'est un feu qui ne brûle pas seulement les animaux Mais c'est un feu qui brûle quelque chose dans la vie d'Abraham Et cela fait qu'il y a une relation du son Entre Dieu et Abraham Ça veut dire quoi? Dieu peut entrer Abraham ouvre la terre à Dieu Pour que Dieu puisse entrer dans l'atmosphère de la terre Pour faire une bonne chose Sans ça Dieu ne pouvait pas entrer dans la terre pour faire une bonne chose Tout ce que Dieu pourrait venir faire C'est-à-dire détruire Brûler Détruire Brûler Détruire Brûler Maintenant C'est pourquoi les gens Maintenant après Ils commencent à penser que Dieu vient seulement pour brûler Dieu vient seulement pour détruire Et ça entre dans la tête des gens Et les gens ont peur de Dieu Ils ont peur Ils craignent Eh, Dieu, Dieu, Dieu Non, non, non Dieu n'est pas un préfet de discipline Dieu ne vient pas dans la vie des gens C'est-à-dire pour brûler Ce qui a causé cette chose-là C'était les péchés Maintenant Quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé Il est donné à tout homme Cet droit d'appeler Dieu Il est donné à tout homme Cette facilité d'appeler Dieu Tu peux appeler Dieu Et Dieu va venir Tu peux l'invoquer Il va t'écouter Tu peux l'inviter Et il va venir Et il va te délivrer Quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé Dieu a apparu à Abraham Pour faire une bonne chose dans sa vie Pour que maintenant Dieu puisse faire la bonne chose Abraham devrait accepter Il devait accepter la bonne chose Il devait sortir de son pays Et partir là où Dieu voulait qu'il part Il lui a dit de sortir Abraham est sorti C'est quoi? C'était un choix Abraham était libre de dire Dieu Je ne vais pas sortir Je ne vais pas laisser ma famille Je ne vais pas laisser mon oncle Je ne vais pas laisser mes tantes Il pouvait dire ça Beaucoup de gens ont dit ça Et beaucoup de gens Tellement que beaucoup de gens ont dit ça Leur vie s'est terminée dans des façons Que il n'y a même pas une histoire à écrire Si nous avons l'histoire d'Abraham écrite Si nous avons la Bible écrite comme elle a été écrite comme ça C'est parce qu'Abraham a cru à Dieu Parce qu'Abraham a cru C'est la foi d'Abraham La façon qu'il a accepté l'appel de Dieu C'est pourquoi nous avons les livres d'Abraham L'appel de Dieu C'était pour tout le monde L'appel de Dieu De sortir et de les chercher C'est un appel à tout le monde La Bible nous dit que Les ciels racontent les merveilles de Dieu Les étoiles sont éparpillées dans le ciel Comme une prédication Tout celui qui regardera en haut Et dit que Qui est celui qui a créé Qui est celui qui a créé toutes ces choses ici Qui a mis les étoiles en place Qui est cet homme qui a mis le soleil en place Tout celui qui se mettra dehors Et dire cette chose là La personne qui a mis Les soleils en place La personne Qui a mis les étoiles en place Viendra parler à la personne C'est ce qu'on dit Invoquer Dieu Parce qu'il est le créateur Il a créé le ciel et la terre Et dans le ciel Il a mis son splendeur Le livre des Romains nous dit que La gloire de Dieu Est vue dans les choses qu'il a créées Alors si tu regardes ce que Dieu a créé Même si personne ne t'a prédité Tu regardes seulement la création de Dieu Et tu dis Qui a créé ces choses ici Qui est la personne qui a créé toutes ces choses ici Mais parle Parce qu'il est la personne qui a créé ces choses là Il va venir te parler Et te dire Je suis celui qui a créé ces choses ici Et mon nom est l'éternel C'est l'éternel Que je suis en train de prêcher aujourd'hui C'est l'éternel là Qui a apparu à Abraham Et quand Abraham a quitté son pays C'était un choix Je vais te faire voir ces choix là C'est un choix que toi aussi tu peux faire aujourd'hui C'est un choix Que tu peux faire Aujourd'hui Et laisser beaucoup de choses Et aller vers ce Dieu L'éternel Pour vivre avec l'éternel Maintenant Quand tu es en train de laisser les choses Quand tu es en train de laisser ta famille Quand tu es en train de laisser ton confort Pour aller vers l'éternel Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas que tu puisses avoir une famille Non, non, non Dieu Quand il a dit à Abraham de laisser la maison de son père Ce n'était pas parce que Dieu n'aimait pas la maison de son père C'était parce que dans la maison de son père Il y avait beaucoup de bruit Il y avait beaucoup de bruit Il y avait beaucoup d'idoles Il y avait beaucoup de sorcellerie C'est pourquoi il voulait que l'enfant puisse quitter cette maison là Et en quittant cette maison Là où il était en train de partir C'était dans l'espace vide Où Dieu pouvait lui parler calmement Où Dieu pouvait lui parler Parce que Comme à Abraham Comme à Moïse Comme à Élie Comme à tous ces grands prophètes que nous voyons dans la Bible Dieu nous parle aussi Dieu nous parle aussi Maintenant, nous ne sommes pas à mesure d'écouter la parole de Dieu Complètement et calmement A cause de tous les bruits qu'il y a autour de nous Ce n'est pas pour rien Que tu vas voir que même Jésus-Christ lui-même Avant de commencer son ministère Il est parti, il a fait 40 jours dans le désert Ce n'était pas pour aller faire une fête C'était pour être en contact avec Dieu Pour que les oreilles puissent être claires Et écouter calmement Dieu Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans nos vies Il y a beaucoup de bruit dans la vie que nous sommes en train de vivre C'est pourquoi vous allez voir que Moïse Pour être en contact avec Dieu C'est quand il travaillait dans le désert Il partait travailler dans le désert Il passait sa vie dans le désert Et ça apportait une calme dans sa vie Pour entrer en esprit C'est pourquoi Dieu voulait qu'Abraham pousse à quitter sa maison La maison de son père Et partir à un endroit Pendant qu'il marchait là où il allait Il ne pouvait plus faire confiance Aux histoires de la maison de son père Il ne pouvait plus faire confiance Aux histoires qu'il a apprises quand il était enfant Il ne pouvait plus faire confiance aux autres choses Maintenant sa confiance était mise dans l'invisible Il croyait maintenant dans l'invisible Et c'est cette invisibilité qui pouvait maintenant lui parler C'est cette invisibilité qui pouvait lui donner les enfants C'est cette invisibilité qui pouvait faire des choses miraculeuses dans sa vie Et pour marcher avec l'invisible Qui est l'éternel C'est lui qu'on ne voit pas Tu dois te débarrasser de tous les bruits Pour pouvoir écouter l'éternel Et cette chose là C'est à nous de faire notre choix Tu es appelé de faire ce choix là Pour marcher avec l'éternel Tu es appelé Si tu refuses De marcher avec l'éternel L'éternel ne peut pas s'efforcer sur toi Et venir te dire que toi Viens, marche avec moi Non Il ne peut pas faire ça Pour qu'il puisse faire ça Quelqu'un doit prier Quelqu'un doit l'invoquer Quelqu'un doit entrer en alliance avec Dieu Parce qu'Abraham est entré en alliance avec Dieu Dieu maintenant était en mesure de s'approcher et parler à Isaac Dieu pouvait s'approcher et parler à Jacob Dieu pouvait s'approcher et parler à Joseph Dieu pouvait s'approcher et parler à Moïse Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelqu'un qui a prié Il y avait quelqu'un Qui est entré en alliance Il y avait quelqu'un Qui avait fait l'invitation Il y avait quelqu'un qui a ouvert l'atmosphère à Dieu Parce qu'Abraham C'est quoi l'alliance de Dieu et Abraham ? C'était une alliance où Dieu devenait le Dieu d'Abraham Et Abraham devait enseigner ses enfants qui étaient Dieu Alors quand Abraham était en train de bénir Isaac Il était en train de lui dire que l'éternel est ton Dieu L'éternel existe Ça veut dire qu'à partir de cette chose-là Dieu pouvait venir chez Isaac et dire Bonjour Isaac Je suis l'éternel, le Dieu de ton père Abraham À partir du moment-là Isaac pouvait dire Ok, je veux ce que tu as fait avec mon père Abraham Je veux que tu le fasses dans ma vie aussi Alors quand Isaac a béni son enfant Jacob Dieu maintenant pouvait venir se révéler à Jacob Bonjour Jacob, je suis l'éternel, le Dieu de ton père Abraham Isaac Maintenant Jacob pouvait dire Ah Dieu, tu as fait des bonnes choses avec Abraham Tu as fait des bonnes choses avec Isaac Je veux que tu fasses des bonnes choses avec moi Tu marches avec moi C'est pourquoi Dieu a marché avec lui Alors cette chose ici est vraiment capitale Cette chose est vraiment capitale Tu dois invoquer Dieu Si tu ne l'invoques pas Dieu ne va rien faire pour toi Si tu n'appelles pas le nom de Dieu L'éternel Si tu ne dis pas Tu n'invoques pas le nom de l'éternel Si tu n'invoques pas le nom de Jésus Le Seigneur Jésus ne va pas s'efforcer Cette situation est comment ? C'est pourquoi on peut voir que Avec cette situation Avec ces relations Avec ces alliances Nous pouvons voir que Une mère peut prier pour son enfant C'est parce que c'est la maman Qui est en train de prier pour l'enfant Dieu peut venir Jour après jour Se révéler à l'enfant Jusqu'au point où L'enfant va dire Ah J'accepte ce Dieu ici Donc quelqu'un Doit prier quelque part Pour que Dieu puisse entrer Dans l'atmosphère Et faire la chose Quelqu'un doit prier quelque part Quand L'autre Était sauvé De De son mort et de son mort Donc Quelqu'un Avait prier quelque part Quelqu'un avait Intercédé L'intercession De quelqu'un A fait que L'autre A été sauvé Mais si Abraham ne l'avait pas prié Le feu A laissé-moi tomber directement Et brûler Tout son homme et qu'au mort Alors Quelqu'un doit prier Pour que Dieu Puisse faire une bonne chose La colère de Dieu Est là C'est ce que Le livre nous dit Le livre Dieu Ton choix Par le docteur Coco King Est déjà disponible Sur le marché Il est possible De vivre Une vie Là où Nous faisons De bons choix Chaque Moment Alors Ce livre Ici Est déjà Disponible Prends Un copie Pour toi Et Sois béni Par Le Seigneur La colère de Dieu La colère de Dieu Est là C'est ce que Le livre De Joël Nous dit C'est ce que Même Jean Baptiste Viens nous dire Il dit Qui vous a dit Qui vous a montré Qui vous a donné La révélation De fuir La colère de Dieu Il y a une colère Dieu est en Depuis Que les jours Depuis Les jours Que Ada Et Ève Avent mangé Le fruit Cela a provoqué Une colère En Dieu Et la colère De Dieu Là C'est de détruire Toute la terre Et de recommencer A nouveau Il y a une colère Maintenant La colère Là Est effacée Quand quelqu'un Entre En Dieu Et invoque Les compassions De Dieu C'est pourquoi Vous allez voir Que Jésus Christ Est venu Sur la terre Il est venu Mourir Comme Un sacrifice Il est venu Se donner Comme l'agneau De Dieu Qui enlève Le péché Du monde La mort De Jésus A enlevé Le péché Du monde Mais Aujourd'hui Tu vas voir Que Non Il y a encore Les gens Qui sont En train De vivre Dans le péché Tu vas te dire Mais Jésus Christ Est venu Pour enlever Le péché Du monde Comment Est-ce que Ces choses N'est pas Dans leur vie La chose Viendra Dans leur vie Seulement Le jour Où Ils vont Accepter Dès Qu'ils Acceptent Et Il invoquent Directement La chose Est faite Directement Dès que Les gens Acceptent Cette chose Là Directement Il y a Les saluts Directement Maintenant Nous avons lu On nous dit Qu Nous avons lu Au début Qu Quiconque Invoquera Les noms Du Seigneur Sera sauvé C'est ce que Nous avons lu Dans le livre Des Romains 10 A partir De 12 On nous dit Qu Il n'y a pas De confusion Pour ceux Qui croient En Jésus Et on nous dit Aussi Qu Quiconque Invoquera Les noms Du Seigneur Sera sauvé Parce que C'est quiconque Alors là Tu ne peux pas Dire que Oh Moi Je suis D'un pays Loin Moi Je suis Comme ça Moi Je suis Court Moi Je suis Long Moi Je suis Gros Moi Je suis Maigre Non C'est quiconque Quiconque Pez invoquer Les noms Du Seigneur Et Quand Tu invoques Les noms Du Seigneur Tu seras sauvé Maintenant Je vais parler Des sauvés On est sauvés De quoi Quand La lune Nous dit Quiconque Invoquera Les noms Du Seigneur Sera sauvé On est sauvés De quoi Le salut De Dieu Vient vers Un homme Qui avait péché Quand L'homme Avait péché L'homme L'homme Était mort Quand Adam Avait péché Les péchés D'Adam Avait amené La mort La mort Là Comment Est-ce Qu'elle a travaillé Dans la vie De Adam J'explique Le salut En commençant Par Adam Parce que Après Les péchés D'Adam L'homme Qui a commencé A vivre Sur ces terres Était Un homme Différent D'Adam Qui a été Créé Au commencement Adam Qui a été Créé Et mis Dans le jardin C'était Un Adam Qui n'avait Pas connu De péché C'était Un homme Qui vivait Dans la gloire Et A partir De son péché Là Adam A été Chassé Du jardin On avait Maintenant Un Adam Qui vivait Dans le monde Qui était Différent Du premier Adam Le premier Adam Là Adam A sa création Était Un homme Qui pouvait Entrer Aller Sous l'eau Et rester Là pendant Dix ans Vivre Avec Le poisson Et C'est là Ne lui faisait Absolument Rien Les Adam Là Il n'avait Pas besoin De respirer Tout Moment Comme Nous respirons Il pouvait Respirer Une fois Pour Mille ans C'est Adam Là Parce Que C'était Quelqu'un Je vais Dis Karma Que C'était Quelqu'un A l'image De Dieu Mais Cette Image Là A péché Quand Adam A péché L'Adam Qu'on a Chassé Du jardin Dédin L'Adam Qui a Commencé A vivre Sur la Terre Étais Le jardin Quand Adam Était Dans Le jardin Ce n'est pas La première Fois Que Le serpent Est Venu Le serpent Est Venu Plusieurs Fois Et Il A Essayé De Venir En Utilisant Tous Les Animaux Possibles Qui Pouvait Faire Il Est Venu Comme Un Lion On L'a Tapé Il Est Venu Comme Un Hippopotame On L'a Tapé Il Est Venu Comme Un Comment On Les Appel Il Est Venu Comme Un Dinosaure On C'est Ce jour Là Qu'il A Pu A Une Conversation Avec Ève Mais Toutes Les Fois Qu'il Est Venu Comme Un Lion On L'a Bien Tapé Ce Ce n'est Pas La Première Fois Vous Allez Voir Si Tu Demande Non C'est O Donc Il Faut Comprendre Ça Quand Satan Est Venu Attaquer Jésus Christ Avec La Tentation Il Il A Essay Ça Jusqu'à Ce que Jésus Christ L'a Tapé D'une Faut Qu'il Ne Pouvait Plus Revenir Et On A D D'autres Façons Quand Jésus Christ A Dit A Pierre En Disant Que Satan Arrière De Moi Satan C'était Satan Qui Est Encore Revenu Dans Une Autre Attaque Donc Comme Ça Se Passe Dans Ta Vie C'est Comme Ça S'est Passé Aussi Dans La Vie De Adam Et Eve Donc Satan N'était Pas Venu Se Mal Les Attaquer Une fois Il A Tenté Plusieurs Fois Jusqu'au Jour Où Il A Reçu D'utiliser Le Moyen Du Serpent Alors Qu'est Ce que Je voulais Dis Par Là Je Que Directement Les Enfants D'Adam Et Eve Pouvaient Se Tuer Entre E Caïen Pouvait Tuer Abel Abel Et Tait Maintenant Quel C'était Un Homme Qu'on Pouvait Tuer Mais C'est Quel Chose Qui Pouvait Pas Arriver A Abram A Adam Pourquoi Je Parle De Ça Maintenant Quand Je Du Salut D'être Sauvé Quand On Dit Quiconque Invoquera Le Nom Du Seigneur Sera Sauvé On Ne Parle Pas Seulement D'être Sauvé Pour Partir Au Ciel C'est Là Où Beaucoup De gens S'arrêtent Il Dites Oh Je suis Sauvé Je vais Partir Au ciel Maintenant Venez Tuer Moi Comme Ça Je Le Salut De Dieu Bien Sûr Dans Le Salut De Dieu Il Partir Au Ciel Mais Ce N'est Pas Ça Ce N'est Pas Ça Ce N'est Pas Ça La Chose Du Salut De Dieu Partir Au Ciel Si C'était Ça La Chose Partir Au Ciel Ça Laisse Passer Comment Dès Que Tu Reçois Jésus Christ Comme Seigneur Sauveur Directement Tu Tu Par Au Ciel Si C'était Ça La Chose Non Ce N'est Pas Ça La Chose Vous Allez Voir Que Quand Dieu A Créé Adam Et Ève Il Ne A Pas Créé Et Puis Il Les A Mis Au Ciel Non Il Les A Créé Et Il Les A Mis Sur La Terre Parce Que Il A Merci D'avoir Regardé Ce Video Alors Je Inscrivez-vous Sur Ma Chaine Et Pendant Que Vous Inscrivez Que Le Seigneur Vous Bénisse Davantage Le Livre Dieu Ton Et Choix Par Le Docteur Coco King Est Déjà Disponible Sur Le Marché Il Est Possible De Vivre Une Vie Là Où Nous Faisons De Bon Choix Chaque Moment Alors Ces Livres Ici Est Déjà Disponible Prends Un Copie Pour Toi Et Sois Béni Par Le Seigneur Un Cru 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 Merci.